Monsieur Cédric Villani Bonsoir Bonsoir, ce soir on va... tout le monde m'entend bien là ? Là-bas dans les derniers rangs tout va bien ? Ouais, impeccable ! Bon, on va voir aussi si le contraste est bon, le contraste est bien ? Ouais, ça a l'air bien ! Bon, ok ! Ce soir on va parler de science, ce soir on va parler de mathématiques. La science, les mathématiques et la science en général, et les scientifiques et les mathématiciens, ce sont des éléments indispensables au progrès. L'affirmation peut sembler forte, mais elle est vraie. Et pourtant, on ne les voit pas beaucoup, les scientifiques. Les mathématiciens, encore moins. Quand vous dites que vous êtes mathématicien, souvent, les gens vous disent « Qu'est-ce que ça veut des mathématiciens ? C'est quoi ? » Genre vous êtes dans un taxi, le taxi vous demande qu'est-ce que vous êtes. Vous dites mathématicien, il va dire « Oh là ! Vous faites des gros calculs ? » Vous dites que vous avez, alors des fois, s'il vous a vu à la télévision, il sait que vous avez gagné un prix, il demande « Qu'est-ce que c'est ? » Vous vous calculez plus vite que les autres, c'est ça ? Évidemment, ce n'est pas ça du tout. Mais ça vous fait rire quand on vous pose la question, évidemment. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais trouvé l'occasion de savoir ce que c'est qu'un mathématicien. Qu'est-ce que c'est la vie ? Même la vie d'un scientifique en général, il n'y a pas grand monde qui le sait. Ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant d'abord parce que ça rend les mathématiciens et les scientifiques malheureux. C'est très embêtant parce que ça coupe les scientifiques du reste de la société. Un jour, le politique qui ne sait pas à quoi sert le scientifique, il se dit qu'il n'a plus besoin de lui filer de l'argent. Que ça va améliorer les finances dans un contexte où chaque centime d'euros est compté. Et puis, les jeunes, ils se disent que scientifiques ne savent pas trop ce que c'est comme métier. Ouh là là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est des longues études. Je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est bien du malheur. Ouh là là, ce n'est pas ça que je vais faire. De sorte que nous arrivons au paradoxe que nous vivons actuellement, où il y a de plus en plus besoin de scientifiques, d'ingénieurs et de moins en moins de candidats pour ce genre de métier. Et on dit souvent qu'en France, il y a un déficit, par exemple, de quelque chose comme 50 000 ingénieurs. Ceux qui pensent que scientifique, c'est un métier long, difficile et peu valorisant, pourraient penser au contraire que c'est un métier utile, intellectuellement stimulant. Un métier où vous êtes sûr de trouver du travail, pour peu que vous soyez prêt à être à l'affût de quelque chose d'intéressant qui se présentera. Toutes les sociétés ont besoin de scientifiques. Et puis, un métier où vous ne gagnez pas si mal votre vie qu'on le dit. Évidemment, pour maintenir ce lien, il faut communiquer entre les scientifiques et le grand public. Parler des métiers de la science. Dire que c'est des bons métiers. Des fois, l'aide vient sans qu'on ait besoin de le faire soi-même entre scientifiques. L'aide vient d'ailleurs. C'est comme ça qu'il y a quelques années, l'aide pour les scientifiques est venue de manière complètement inattendue du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, on se dit que c'est un instrument à la solde des banquiers ou qui sait quoi. C'est un journal très sérieux dans l'ensemble. Et il y a quelques années, comme je le dis souvent dans mes conférences, à la stupéfaction en général de ceux qui n'ont pas entendu parler, ils se sont mis en tête de faire le classement de tous les métiers et on voyait que dans les premiers métiers, vous aviez beaucoup de scientifiques. Et en numéro un, meilleur métier du monde pour le Wall Street Journal, ce n'était pas trader, c'était mathématicien. C'était mathématicien parce que précisément, en mathématiques, vous avez un paquet de qualités remarquables. Une grande liberté, une façon de pouvoir travailler sur de nombreux problèmes, parce qu'à partir d'un modèle mathématique, souvent, on peut attaquer de nombreux problèmes différents. Et puis, des applications. La possibilité d'être en phase, de participer à beaucoup d'aventures technologiques, médicales, biologiques, physiques et autres. Il n'y a pas un grand projet technologique un peu important qui n'est pas une composante mathématique actuellement. Elle est petite, éventuellement. Les mathématiciens, c'est une petite portion des scientifiques, mais on ne peut pas s'en passer. Prenez les grands projets énergétiques, les projets de fusion nucléaire ou les autres, il y a toujours des mathématiciens. Prenez les questions d'études du climat, quelque part, il y a l'étude d'équations mathématiques qui joue un rôle fondamental. Dans les grands projets de développement, dans certains grands projets médicaux, vous allez retrouver des modèles mathématiques qui vont venir en interaction avec des biologistes, des physiciens, des chimistes et ainsi de suite. Mathématiques, langage universel qui vient en appui, en interférence constructive avec toutes les autres sciences. Donc, ça, c'est un exemple, ce classement du Wall Street Journal, où on avait un soutien aux métiers mathématiques qui ne venait d'ailleurs que la communauté. Mais souvent, il faut aussi que la communauté scientifique elle-même se mobilise pour communiquer avec les autres, pour faire passer les messages. Alors, message, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas trop ce que c'est un message. Mais en tout cas, entre êtres humains, une façon privilégiée de communiquer, c'est de raconter des histoires. On raconte ce qui vous est arrivé, vous racontez ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre, vous racontez une aventure. Il y a beaucoup de façons de raconter des histoires. Dans mon ouvrage, actuellement en librairie, pour un prix modique, théorème vivant, j'ai raconté, un peu comme une enquête policière, mais comme un journal de bord à la première personne, le quotidien d'un mathématicien. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant deux ans et demi où je travaillais sur certains problèmes ? Avec les émotions, les hauts et les bas du métier, le travail d'équipe, puisque c'était un travail fait pour l'essentiel à deux, en collaboration très étroite. Les rencontres, les voyages, ça se passe sur divers continents. Les interactions du métier de chercheur avec le monde extérieur, alors avec la famille, avec l'environnement, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce à quoi vous pensez. Commencez, commencez au quotidien, si vous étiez la petite souris dans l'appartement du mathématicien, qu'est-ce qui lui arrive ? Et c'est ce genre de choses. Et sur quoi il travaille, comment il parle, quels sont les messages qu'il échange, et ainsi de suite. Tout ce qu'il fait, la vie et le quotidien d'un mathématicien. Un autre moyen de communication, c'est de faire de la vulgarisation scientifique. Une méthode la plus répandue, dans laquelle on essaie de faire passer des idées scientifiques, complexes et riches, d'en faire passer une version simplifiée, atténuée, mais qui a encore un sens et qui est encore importante. Un travail de simplification et de communication. On le fait tous à des degrés divers quand on est scientifique, il faut le dire, parce que même entre mathématiciens, pour communiquer, on doit simplifier. Un spécialiste qui parlerait dans son langage de spécialiste, un autre mathématicien ne serait pas compris. Donc ce qu'on va faire là, et dans cet exposé il y aura de la vulgarisation, ça sera simplement à un degré un peu supérieur, ce qu'on fait entre collègues de branches mathématiques différentes pour s'expliquer les uns les autres ce qu'on fait. Un autre aspect qui sera présent dans cet exposé, c'est l'aspect historique. On parle, à l'école on apprend beaucoup l'histoire politique, très peu l'histoire technologique et scientifique. dont l'influence est considérable. Et aujourd'hui, on va dire qu'on va faire une petite page d'histoire scientifique à travers une incarnation, un personnage, Henri Poincaré. Pourquoi Henri Poincaré ? D'abord, c'est le centenaire de sa mort. Il est mort il y a exactement 100 ans, et les anniversaires c'est des bonnes occasions. De la même façon que c'est le centenaire de la naissance du mathématicien et informaticien Alan Turing, et le centenaire de la naissance du mathématicien et économiste Leonid Kantorovic. Chaque fois que vous avez comme ça, des centenaires ou des centenaires ou des bicentenaires qui tombent bien, c'est l'occasion de se rappeler les grands hommes et de raconter leur histoire ou des histoires qui leur sont arrivées. Et puis ensuite, Poincaré, c'est un personnage qui résonne très bien avec l'époque actuelle. Je vais en parler. Et puis, Poincaré, alors, je vais en parler d'une manière qui peut sembler irrévérencieuse, puisqu'on va parler de ses erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !